Grâce au Seigneur pour le développement des dirigeants, je prie que le Seigneur parle directement au cœur de chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et que nous fassions le progrès dans le ministère, dans l'œuvre qu'il a remise dans nos mains. Et parce que nous comprenons, parce que nous nous approprions ce qu'il nous enseigne en tant que serviteurs de Dieu, des dirigeants dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour ce jour, pour cette session. Nous bénissons ton nom à cause de l'onction et à cause de ta puissance et à cause de la plénitude de ton esprit sur tes serviteurs. Nous demandons, Seigneur, que tu multiplies l'onction qui nous donne le courage, qui nous donne la conviction, qui nous donne la puissance, qui nous donne la force pour faire l'œuvre que tu as remise dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Nous prions que cette session de ce jour, que tu te révèles à chacun de nous et que cela soit profitable à tous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Cette nuit, nous allons considérer l'épître de Pierre. 1er Pierre, chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Voyons la parole au verset 12. 1er Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. qui vous arrive de la faunaise, de l'épreuve, de la tribulation qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ce verset nous a dit qu'il y aura une épreuve, il y aura une persécution et il y aura une faunaise, une épreuve de notre foi. Et c'est-à-dire, bien-aimés, ne soyez pas surpris lorsque ces épreuves arrivent pour vous éprouver, pour vous tenter. Numéro 1, il nous dit que lorsque les épreuves se présentent, lorsque la persécution vient, lorsque les difficultés et les défis arrivent à cause de notre appel, à cause de notre ministère, nous ne devons pas prendre cela comme une chose étrange. Et nous ne devons pas penser comme nous ne sommes plus des bien-aimés du Seigneur. Si nous sommes bien-aimés du Seigneur, si nous sommes des gens précieux, Seigneur, pourquoi cela, ceci, nous arrive ? Il dit que nous sommes toujours bien-aimés, nous sommes toujours choisis, nous sommes toujours commissionnés, nous avons toujours la faveur de Dieu sur notre vie. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la faunaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Au fait, c'est dit, pourquoi le Seigneur nous parle de la persécution, la persécution des saints, la persécution des serviteurs de Dieu, la persécution de l'église du Dieu vivant. Pourquoi le Seigneur nous parle de ceci ? Qu'il aura des épreuves, qu'il aura des persécutions. Voyons, Proverbe, chapitre 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Voici ce que cela nous dit. Proverbe 19, verset 2. Qui dit, Cela nous dit que le serviteur de Dieu, le prédicateur, le pasteur, le ignorant, qui est ignorant de la persécution qui pourrait arriver, la connaissance de la souffrance qui pourrait arriver, c'est dire que si nous sommes sans la science, sans cette connaissance, si nous sommes ignorants, que cela n'est pas bon. Donc, afin, toi en tant que ministre, moi en tant que ministre, nous les serviteurs de Dieu, nous ne devons pas être ignorants des épreuves, des persécutions qui arriveront. Au fait, lorsque le Seigneur a appelé l'apôtre Paul, le Seigneur lui avait dit ceci en acte 9, 16, en acte chapitre 9, 16, chapitre 9, acte 9, 16, qui dit, Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le Seigneur disait ainsi, que c'est pourquoi l'Écriture dit ceci, que ceci n'est pas étrange, que ceci va arriver. Et le Seigneur l'a prédit, que voici ce qui va arriver, et c'est dire que bien-aimés, bien-aimés pasteurs, bien-aimés serviteurs de Dieu, bien-aimés saints de Dieu, ne soyez pas surpris. Il ne faut pas prendre cela comme quelque chose d'étranger lorsque vous faites face à des épreuves, à des persécutions pour éprouver votre conviction, pour tester votre engagement, votre foi en le Seigneur et votre engagement au ministère que le Seigneur vous a remis. Et c'est dit, que je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Jean 16, le Seigneur parlait à sa disciple, en Jean chapitre 16, Jean 16, verset 4, Jean 16, verset 4, Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres, pourquoi il leur disait ceci, afin qu'ils ne soient pas surpris, afin qu'ils ne soient pas pris au dépouvu, pour dire que pourquoi ceci leur arrive. Voici ce que nous devons avoir. Et c'est devenu une arme dans notre main, un outil dans notre main. La connaissance est la puissante. Et si vous savez que ceci va arriver, que cela est arrivé, alors cela donne la force de pouvoir bien affermir vos pieds dans le ministère, en disant, je sais que cela arrivera, donc je me suis apprêté pour ce qui est à venir. Et Jésus a dit cette chose, que toutes les percussions, toutes ces épreuves, tous ces problèmes, toutes ces tribulations, toutes ces afflictions, dont je vous ai parlé, que lorsque le temps viendra, que vous allez vous rappeler que je vous les ai dites. Il nous a dit, il nous a dit, en 1er Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, qui dit que, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. C'est pourquoi il nous dit cela d'avance, qu'aucun membre, qu'aucune personne, qu'aucun ministre, qu'aucun serviteur de Dieu ne soit ébranlé, ne soit agité, ne ralentisse, pour dire pourquoi ceci, si nous sommes croyants, si nous sommes enfants de Dieu, et si Dieu est toujours avec l'Église de Dieu, pourquoi ces choses nous arrivent. C'est dit, 1er Thessaloniciens 3, 3, « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, car vous savez que nous, ministres, nos pasteurs, nos bergers, que nous sommes destinés à cela. » Verset 4 dit, « Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions, lorsque nous étions auprès de vous, lorsque nous prêchions au peuple de Dieu, lorsque nous parlons à l'Église, nous ne devons pas garder l'Église dans l'ignorance, qu'il y a l'ignorance pour ceux qui mènent une vie de justice. » Et l'apôtre Paul a dit, « Que je crois que vous n'êtes pas ébranlé, je crois que ceci ne vous dérange pas, je crois que ceci n'affaiblit pas votre conviction pour faire l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance, que nous serions exposés à des tribulations, à des épreuves, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. » Ainsi, l'apôtre Paul, certainement, était pour l'apôtre Paul seul, ou pour les premiers apôtres qui ont prêché l'Évangile, parce qu'ils sont les pionniers, parce qu'ils sont les premiers ministres de Dieu. Voici ce que la Bible dit en 2e Timothée, chapitre 3, verset 12. 2e Timothée, chapitre 3, verset 12, qui dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est dit que si vous avez l'esprit d'aller au ciel, il faut la piété. Si vous voulez aller au ciel, il faut la sainteté. Si vous voulez aller au ciel, il faut la justice pour mener cette vie de justice devant le Seigneur. Mais, Satan, déjà, savait que lui n'allait pas au ciel, donc il n'ira pas au ciel, donc il va déranger, va faire pression, va amener des afflictions sur ceux qui iront au ciel, sur ceux qui auront ce qu'il a perdu, ceux qu'il n'aura pas. Donc, Satan va susciter des persécutions, des épreuves. C'est pourquoi c'est dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre tout, tous ceux qu'ils, tout le monde, les nouveaux convertis, les anciens convertis, les jeunes ministres, les doyens, les anciens ministres, tous ceux qu'ils veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est pourquoi l'apôtre Paul vous dit, et me dit, et nous dit, voyons 1er Pierre encore, 1er Pierre, chapitre 4, et nous voyons verset 12. 1er Pierre, chapitre 4, verset 12, dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. » Vous comprenez que cela va arriver. Cela était arrivé et cela arrive toujours. Et à la fin des temps, avant que Christ n'arrive, avant l'enlèvement, cela sera intensifié. C'est pourquoi c'est dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. » comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. » Verset 13, dit, « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, et soyez remplis de joie. » « Suissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie bientôt et dans... » Et afin que vous soyez aussi dans la joie lorsqu'il viendra avec les saints, et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14, 14 dit, « Si vous êtes outragés, si vous êtes injurés, si vous êtes mal représentés, si vous êtes persécutés, si vous êtes dénigrés, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. L'esprit de Dieu repose sur vous. » Et puis, il nous dit, verset 15, « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtri. » Si vous allez souffrir, il faut souffrir pour la piété, il faut souffrir pour la sainteté, il faut souffrir pour la justice. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtri, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint-gérant dans les affaires d'autrui. » Verset 16 dit, « Mais, si quelqu'un souffre comme chrétien, un chrétien n'est de nouveau, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, un chrétien sanctifié, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme une nouvelle créature, qu'il n'en est point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom, » dit cette dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » « Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? » Verset 18 dit, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? » Maintenant, verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, comment cela ? Selon la prédiction, selon la prophétie de la parole de Dieu, que ceux qui vivent piezement seront perscrutés, donc ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ils souffrent comme chrétiens, ils souffrent comme des saints, des chrétiens nés de nouveau, ils souffrent en tant que des chrétiens justes et sanctifiés, ils souffrent en tant que des chrétiens pieux et justes, ils souffrent selon la volonté de Dieu, ils demeurent dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, ils demeurent dans l'enseignement de la parole de Dieu, à cause de cela, ils souffrent. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes aux fidèles créateurs, en faisant ce qui est bien, nous continuons de faire le bien, nous continuons de bien agir, nous continuons d'accomplir la grande commission qui nous a remises, et nous nous remettons entre les mains de celui qui est le fidèle créateur, en faisant ce qui est bien. Aujourd'hui, nous considérons le message qui est la puissance soutenante de Dieu, pour les saints persécutés, la puissance soutenante de Dieu, pour les saints persécutés. Le message est divisé en trois parties. Premier point, le juste sous l'affliction des persécuteurs, le juste sous l'affliction des persécuteurs. Deuxième point, les ressources pour les saints persécutés. Lorsque nous sommes persécutés, comme nous sommes persécutés, on a des ressources, on ne doit pas regarder la persécute, et puis oublier les ressources que nous avons. Les ressources pour les saints persécutés. Troisième point, les récompenses pour les serviteurs persévérants. Il y a des récompenses dans ce monde, chaque jour, et il est le comble de bénédiction. Il y a des récompenses à tout moment, à chaque étape de la voie, lorsque vous souffrez la persécution, paisiblement, lorsque vous souffrez la persécution avec un cœur pur, lorsque vous souffrez la persécution, avec persévérance, et vous êtes persistant et persévérant, il y a une récompense pour nous, chaque jour, chaque moment, jusqu'à ce que nous voyons, lorsque nous passons à l'autre bord, lorsqu'il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus d'affliction, il n'y a plus de tribulation, il y aura une récompense à l'autre bord, lorsque nous persévérons et que nous endurons jusqu'à la fin. Les récompenses pour les saints persévérants. Premier point, maintenant, nous allons voir le juste sous l'affliction des persécuteurs. Voyons, 1er Pierre, chapitre 4, 1er Pierre 4, verset 12. Bien-aimé, c'est le croyant, il pourrait dire croyant, ce sont les saints, il pourrait dire, saints, il pourrait dire enfants de Dieu, et il pourrait dire juste, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, c'est de la fournesse qui est au milieu de vous pour vous éprouver, c'est pour éprouver votre foi, votre confiance en Dieu, votre engagement, c'est pour éprouver la grâce de Dieu en vous, c'est pour éprouver votre fermeté, votre stabilité dans le Seigneur. Alors, c'est dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournesse qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Nous allons voir trois points ici, nous allons voir la justice des saints persécutés, la justice des saints persécutés, 2, la révélation sur l'état des persécuteurs, comment vous comprenez les persécuteurs, comment pouvez-vous décrire les persécuteurs, quel est l'état spirituel des persécuteurs, la révélation au sujet de l'état des persécuteurs, 3, leur rétribution de la souffrance personnelle, leur récompense de la souffrance éternelle, perpétuelle. Nous allons voir le premier point ici, la justice des saints persécutés, c'est dit au 1er pierre chapitre 4 et verset 13, 13 dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, en fait, c'est la souffrance qui devait venir sur Christ. maintenant, vous êtes rachetés parce que vous êtes juste, parce que vous êtes rachetés, vous êtes sauvés et vous êtes, alors vous faites partie, vous faites partie du corps de Christ dont la persécution qui devait venir sur la pierre angulaire sur Christ, maintenant, vient maintenant sur les membres du corps de Christ parce que vous êtes juste, alors vous faites partie, vous êtes un corps juste de Christ, une partie juste de Christ, un temple saint juste de Christ, c'est pourquoi la persécution vient, vous faites partie des souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 16 dit, 16 dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est la justice, vous êtes né de nouveau, vous êtes converti, vous êtes une nouvelle créature en Christ, vous êtes un ministre renouvelé de Dieu, régénéré, si vous souffrez en tant que chrétien, en tant qu'un prédicateur chrétien, en tant qu'un disciple chrétien, en tant qu'un serviteur chrétien, en tant qu'un pasteur chrétien, en tant qu'un dirigeant chrétien, si vous souffrez en tant que chrétien et tout ce qui vous concerne est selon l'image de Christ, n'est-à-dire vous souffrez, c'est-à-dire qu'il n'en est pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voyons, Matthieu 5 verset 10, Matthieu 5 verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Évidemment, si vous avez quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose d'indispensable, quelque chose de bien-heureux et vous êtes persécutés pour cela, alors vous n'allez pas abandonner la bonne chose et la jeter au persécuteur. Le persécuteur n'a pas besoin de ce que vous avez. alors c'est un grand privilège que vous avez d'être juste et c'est dit heureux, bienheureux, fortunés, favorisés, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et nous allons à Jean 15, Jean 15, verset 18. Jean 15, nous lesons à partir du verset 18. « Si le monde vous raie, sachez qu'il m'a raie avant vous. » C'est dit que si vous êtes raie par le monde, comprenez, il vous donne ce qu'il m'a donné, il vous donne le même traitement qu'il m'a donné, il vous donne la même souffrance qu'il m'a donné. « Si le monde vous raie, sachez qu'il m'a raie avant vous. » Le Seigneur dit que si je suis demeuré ici sur la terre et que je ne suis pas allé au ciel, ce qu'on vous fait maintenant, c'est ce qu'ils vont me faire, c'est ce qu'ils me feront, c'est ce qu'ils vous font. Le monde vous raie, le monde vous afflige, le monde vous persécute. C'est exactement ce qu'ils m'avaient fait, ce qu'ils continueront de me faire si je suis sur la terre. Verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, le monde exalterait ce qui est à lui, le monde soutiendrait ce qui est à lui parce que vous n'êtes pas du monde, parce que vous êtes né de nouveau, parce que vous êtes sorti du monde et vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela, à cause de cela, à cause de cela, le monde vous rêve. » Vous devez vous rappeler au verset 20 qui dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » Chaque fois, il faut vous rappeler, lorsqu'il y a la prescription, chaque fois, il faut vous rappeler. lorsqu'il y a l'affliction, chaque fois il faut vous rappeler, lorsqu'il y a la contradiction, chaque fois il faut vous rappeler, lorsqu'il y a l'opposition, chaque fois il faut vous rappeler, lorsqu'il y a l'outrage et puis on met votre nom dans la boue, on ment sur votre compte à cause de la haine, à cause de l'outrage, c'est-à-dire que vous devez vous rappeler. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Vous voyez, c'est très clair de la parole de Dieu, qu'il y a la persécution et la persécution, c'est là parce que vous êtes né de nouveau, parce que vous servez le Seigneur, parce que vous menez la vie de justice, la vie de sainteté dans ce siècle corrompu. Maintenant, les gens qui persécutent, quel est leur état d'esprit ? Quel est leur état spirituel ? Quelle est leur position spirituelle ? Que pouvons-nous dire d'eux ? Qu'est-ce que l'Écriture dit au sujet des persécuteurs ? Qu'est-ce qui les pousse à persécuter ? Qu'est-ce qui les pousse à intensifier, à allumer les épreuves, l'affliction sur une personne juste, innocente, et puis ils font tout ce mal sans éprouver aucune, sans éprouver, sans rien éprouver. Cela nous amène à la révélation sur l'état des persécuteurs. Jean, chapitre 16, voyons verset 3. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Ils pourraient être religieux, ils pourraient s'appeler chrétien, ils pourraient dire qu'ils sont pasteurs, prédicateurs, sacrificateurs ou prêtres. C'est dit, s'ils persécutent le juste, s'ils persécutent les saints, s'ils persécutent celui qui est pieux, s'ils persécutent les pèlerins en route vers le ciel, ils font cela parce qu'ils n'ont pas connu le Père, ni moi. Alors, ils ne sont pas de véritables chrétiens, ils ne sont pas enfants de Dieu. Quiconque persécute un chrétien pour la justice, le Seigneur Jésus dit clairement ici, qu'il n'est pas son disciple, la personne n'est pas enfant de Dieu, la personne ne connaît ni le Père, ni Christ. On va au Galate. Galate, chapitre 4. L'état spirituel des persécuteurs. Voyons Galate, chapitre 4, verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'Esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Et c'est-à-dire, comme cela était dans la Seigne Alliance, comme cela était au premier siècle de la Nouvelle Alliance, de l'Ancienne Alliance, et comme cela était jusqu'au 21e siècle où nous vivons, comme c'était dans le passé, ainsi en est-il aujourd'hui, que ceux qui sont nés selon la chair, et ils feront les œuvres de la chair, et ils aiment faire les œuvres de la chair, et ce sont les œuvres de la chair qu'ils feront. Ce sont les gens qui persécutent ceux qui sont nés selon l'Esprit. Alors c'était comme cela en ce temps-là. Et il en est ainsi, présentement. Quel est l'état spirituel des gens qui persécutent le juste ? C'est l'état d'incrédulité. C'est l'état de ne pas connaître le Père. C'est l'état de ne pas connaître le Fils. C'est l'état de ne pas naître de nouveau. L'état de ne pas être enfant de Dieu. Voyons, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Vos compatriotes, vous pourrez être de la même famille, de la famille collatérale, mais néanmoins, ils vous persécutent. Les mêmes mots qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Les mêmes mots qui ont souffert de la part des Juifs, c'est-à-dire les disciples qui étaient Juifs et qui ont souffert. Verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et le prophète qui nous ont persécutés. Si vous voyez le train-train des choses, si vous voyez l'histoire, alors ils ont tué le Seigneur Jésus, ils ont tué le prophète, et maintenant ils continuent cet homme, ce train-train de leur vie de péché. Et ils nous persécutent, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Ce sont les persécuteurs. Ils ne plaisent point à Dieu et ils n'ont pas l'esprit de plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne veulent pas plaire à Dieu. Ils n'ont pas la grâce pour plaire à Dieu. C'est pourquoi ils persécutent ceux qui ont la grâce et le désir et le plaisir de plaire à Dieu. Et ils sont contraints, ils sont ennemis de tous les hommes. Deuxième Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3 et voient le verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pévers. Car tous n'ont pas la foi. Car tous n'ont pas la foi. Cela parle des hommes déraisonnables, des hommes méchants qui persécutent les saints de Dieu, qui persécutent les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que voici leur état spirituel. Leur état spirituel est un état d'incrédulité et ils n'ont pas la foi en Christ. Ils n'ont pas la foi qui apporte le salut, qui apporte la sainteté, qui apporte le désir d'aller au ciel. C'est pourquoi ils persécutent. Ils sont déraisonnables, ils sont irraisonnables, ils sont méchants, ils sont cruels. Ils n'ont pas la foi. Quelle sera leur fin ? C'est leur rétribution de la souffrance perpétuelle. C'est-à-dire que c'est un persécuteur. Deuxième Thessaloniciens chapitre 1, deuxième Thessaloniciens 1, verset 6 dit. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous afflige, à ceux qui vous persécutent. Car il est d'un principe juste, car il est d'une décision, d'une déclaration de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous afflige, à ceux qui vous persécutent, à ceux qui vous font souffrir pour la justice. Et nous allons au verset 7 qui dit. Et de vous donner, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, et de vous donner à vous qui êtes persécutés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et verset 8 dit. Et verset 9 nous dit. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, une séparation éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il nous dit en Matthieu 23, verset 33, la rétribution de la souffrance perpétuelle de ces juifs, de ces pharisiens, de ces sadduciens, de ces sacrificateurs, du conseil des anciens, de tous ceux qui persécutent les croyants. Matthieu 23 et verset 33. « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ? » Verset 34. « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et crucifirez les uns. » « Ce qu'ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ, le ciel ne va pas dire que, parce que voici ce qu'ils feront, je ne leur ai pas envoyé des prédicateurs, je ne leur ai pas envoyé des enseignants qui vont conduire les gens au salut. Mais je vais continuer, même à conduire les gens, mais le Seigneur savait ce qu'ils vont faire, mais c'est dit ici que, que je, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des riches. Vous tuerez et crucifirez les uns, vous battrez de verges les uns dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. « Non seulement, Jérusalem, vous les persécuterez de ville en ville. » Verset 35 dit « La rétribution, la récompense qui viendra sur vous, parce que tout le sang de justice versé sur la terre, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fille de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'hôtel. » La persécution vient, mais les persécuteurs seront rétribués finalement. Deuxième pierre, chapitre 2, verset 17. Deuxième pierre, chapitre 2, verset 17. « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuits que chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. » La souffrance des persécuteurs sera éternelle, parce que ce sera pour toujours la souffrance du juste, la persécution du juste, la douleur, l'oppression sur le juste est temporaire, c'est bref, ce n'est que dans ce monde. Alors ce sont des afflictions légères, mais la rétribution, la souffrance des persécuteurs, ce sera pour l'obscurité des ténèbres que vous avez pour toujours. Nous allons au deuxième point maintenant, comme nous parlons des ressources dont nous disposons. Les ressources pour les saints persécutés. Si vous êtes persécutés pour la justice, il y a une récompense pour vous. Si vous êtes persécutés d'être juste, d'être pieux, d'être saint, d'être sanctifié pour être une personne non compromettante et inébranlable dans la prédication de la parole et dans l'enseignement de l'église et dans la préparation des saints pour l'enlèvement, si vous êtes persécutés pour cela, vous avez des ressources qui sont là pour vous, qui vous feront tenir ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, l'une des ressources, c'est de se réjouir d'avoir part aux souffrances de Christ. Numéro 2, c'est le fait de s'appuyer sur la puissance de l'esprit conquérant. S'appuyer sur la puissance de l'esprit conquérant. Numéro 3, c'est le fait de retenir l'objectif du service de Christ. Retenir l'objectif. Parfois, si on n'est pas vigilant, si on n'est pas focalisé, la persécution peut dissuader le prédicateur. Cela peut dérailler le serviteur de Dieu. Vous pourriez commencer à ajouter votre message si je dis ceci. Il croirait que je parle contre eux. Je ne veux pas dire cela. Si je dis ceci, il croirait que je suis téméreur. Parce qu'il veut jouer de la persécution. Donc, je ne veux pas qu'ils comprennent mal mon motif. Donc, je dois ajouter ceci à cela. Si la persécution est là pour l'enfant de Dieu, pour le saint de Dieu, pour le serviteur de Dieu, pour celui-là qui est commissionné à pracher l'évangile, Alors, la personne doit se détruire de la persécution pour retenir l'objectif du service de Christ. La raison pour laquelle vous êtes appelé au service de Dieu. Voyons ces trois choses. Numéro un, se réjouir d'avoir part aux souffrances de Christ. Nous voyons 1er Pierre, chapitre 4, verset 13, qui dit « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Vous comprenez ? C'est dit que regardez votre persécution. Si c'est pour la justice, si c'est pour la piété, si c'est parce que vous êtes focalisé et vous êtes non compromettant dans l'œuvre. et que le Seigneur vous a remise, il dit que vous êtes participant, vous prenez part à la souffrance de Christ, que vous pouvez vous associer avec Christ, vous identifier avec Christ, tel qu'il a souffert, vous souffrez. Alors, la chose dont il a souffert, vous souffrez pour cela, à cause de cela. Il dit que réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Il dit « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. » Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, nous dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves. » De persécution, des épreuves, des tribulations. Cela nous dit que les croyants qui nous ont précédés, les prédicateurs qui nous ont devancés, les dirigeants qui étaient allés avant nous lorsque la persécution était arrivée, et c'était pesant sur eux, et plus intense, plus dure la persécution, plus il se réjouissait. Et afin que l'épreuve, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Verset 7 qui dit « Afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de votre fidélité, l'épreuve de votre conviction, l'épreuve de votre position en Christ, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » C'est dit au verset 8. 8 dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Ce sont les résultats qu'on possède. Nous avons une ressource de joie dans le Seigneur, et la joie du Seigneur sera votre force. Si vous baissez la tête, si vous pensez aux souffrances, si vous pensez à la persécution, si vous pensez à Satan, comment il est terrible, et les gens qui sont obéissants à Satan, alors ils sont des gens très méchants, ils vous perscutent comme ça. Si vous pensez comme ça, vous serez attristés. Mais si vous pensez au Seigneur, si vous vous détournez les regards de la persécution, et vous regardez Jésus-Christ, le Prince de la paix, et la puissance de Dieu en l'homme, et celui qui a souffert pour notre salut, qui vous a donné l'opportunité de souffrir un peu, et de souffrir pour un moment donné, pour le salut des autres, lorsque vous regardez cela, cela remplit votre cœur de joie, et la gloire qui apparaîtra. Cela nous dit que tout ce que nous traversons, tout ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est qu'une légère affliction. Deuxième Corinthien 4, deuxième Corinthien 4, verset 17, qui dit ici que, car tout ce qu'on traverse, les persécutions, les afflictions, les souffrances, et les pressions difficiles, les oppositions, les contradictions, tout ce que nous traversons, alors c'est à cause de la prédication de l'évangile, c'est appelé nos légères afflictions. Pensez ce que Paul a traversé, jusqu'au point d'être lapidé, et il n'a appelé qu'à nos légères afflictions. Ce qu'il a traversé, ce sera plus grand que ce que vous traversez aujourd'hui, et s'il appelait pour lui, légères afflictions, et vous mon frère, et vous ma soeur, qu'à nos légères afflictions, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toutes mesures, un poids éternel de gloire. Alors, cela produit pour nous, au-delà de toutes mesures, un poids éternel de gloire. 18 dit, parce que nous regardons, non, point aux choses visibles, et vous pouvez voir, il peut voir la pierre, il pourrait voir le fouet là-bas, pour le frapper, je ne regarde pas cela, il peut voir la mer et le naufrage, je ne regarde pas cela, je peux voir la colère, l'indignation, la furie, de ces gens, qui dit que, éliminez-le, et que non, je ne regarde pas cela, nous ne devons pas regarder, les pescuteurs, nous ne devons pas regarder, la pescution, parce que nous nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles, qui sont invisibles, car les choses visibles, sont passagères, et les invisibles, sont éternelles, et les choses invisibles, sont éternelles, nous allons, deuxième Corinthien, chapitre 12, verset 9, deuxième Corinthien, 12, verset 9, et il m'a dit, ma grâce, te suffit, et cette grâce, n'a pas diminué, cette grâce, ne s'est pas épuisée, la grâce de Dieu, est disponible, aussi longtemps, que vous demeurez, enfant de Dieu, saint de Dieu, serviteur de Dieu, sur la terre, pour persévérer, quelque chose, et pour braver, la situation, dans laquelle vous vous trouvez, et aussi longtemps, que le serviteur de Dieu, est là, un enfant de Dieu, est là, aussi longtemps, que l'enfant de Dieu, soit là, et que la grâce de Dieu, continue de demeurer, il dit, et il m'a dit, ma grâce, te suffit, car ma puissance, s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai, donc bien plus volontiers, je me glorifierai, donc bien plus volontiers, réjouissant, je me glorifierai, donc bien plus volontiers, volontiers, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, afin que la puissance de Christ repose sur moi, voyons, deuxième, le deuxième point maintenant, s'appuyer, sur la puissance de l'esprit conquérant, voyons, 1er Pierre, chapitre 4, verset 14, 1er Pierre, chapitre 4, voyons le verset 14, si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, vous êtes heureux, voyez cela, si une personne ordinaire, qui n'a pas l'esprit de Dieu, alors qui n'a pas la compréhension de l'Écriture, alors va, veut encourager une autre personne, il pourrait dire que, si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, que vous êtes attristé, vous êtes malheureux, vous êtes misérable, vous êtes découragé, que je comprends votre découragement, je sais ce que vous traversez, si, si, si je suis découragé comme toi, cela n'est pas de Dieu, mais c'est dit, si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, et l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, et le fait que votre vie, glorifie Dieu, que votre ministère, ministère glorifie Dieu, que votre service glorifie Dieu, que votre prédication glorifie Dieu, et il suffit pour être joyeux, pour crier de joie, pour chanter de joie, comme Paul et Silas, dans la prison, dans la prison, sous la perscussion, et les fondements de la prison étaient ébranlés, et les liens de tout le monde étaient rompus, et continuent de chanter, quoi qu'il y ait la perscussion, l'esprit de gloire, l'esprit de joie, l'esprit de Dieu repose sur eux, la même chose aujourd'hui, Dieu reconnaît, ceux qui sont joyeux, ceux qui sont guairs, lorsqu'il y a la perscussion, et cet esprit de gloire, et cet esprit de puissance, va reposer sur vous, acte des apôtres, chapitre 4, acte des apôtres, chapitre 4, verset 23, acte 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils ont été menacés, qu'ils vont les persécuter, après avoir été relâchés, ils ne les ont pas, dans l'auté, d'avoir parlé de Jésus, ils parlaient de la résurrection de Jésus, et par cela, la résurrection, le salut, la guérison qui était venue à l'homme, à l'homme paralysé, ils avaient relâché, il ne faut plus faire cela, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, et les anciens leur avaient dit, verset 24, dit, lorsqu'ils leur ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, ils élevèrent la voix à Dieu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, après, ils prièrent, et lorsqu'ils étaient sortis de la persécution, et qu'est-ce qu'était le contenu de leur prière, la profondeur de leur prière, quelle était l'étendue, quelle était la signification de leur, ou l'importance de leur prière, ils ne pleuraient pas, ils ne versaient pas des larmes, ils ne savaient pas que ce serait comme ça, on ne savait pas que le ministère est accompagné d'une telle responsabilité, d'un tel loup fardeau, pas du tout, ils ont prié comme des victorieux, ils ont prié comme des gens qui se réjouissaient dans le Seigneur, ils ont prié comme des gens qui avaient la confiance dans le Seigneur, voient leur prière, et c'est dit, que Seigneur, toi qui as fait, il n'a pas que, Seigneur, que toi qui es Dieu, il dit que oui, il y a la persécution, oui, il dit que, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, 25, c'est dit, c'est toi, qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations, la persécution les a conduits aux Écritures, la persécution les a fait rappeler, que voici ce que le Dieu Tout-Puissant a dit, pourquoi se tumulte parmi les nations, et ses vaines pensées parmi les peuples, verset 26, 26 dit, les rois de la terre, se sont ligués, contre le Seigneur, et contre son nom, ils n'ont pas à dire, que Pierre, moi, un pauvre Pierre, moi, un pauvre Jean, un pauvre disciple, alors, ils se sont ligués contre moi, non, ils savaient qu'ils ne se sont pas ligués contre eux, c'est pas à cause de pied, à cause de Jean, mais ils savaient qu'ils prenaient part aux souffrances de Christ, ils sont ligués, contre le Seigneur, et contre son nom, verset 27, 27 dit, en effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus, ceci n'a rien avec moi, je suis un vourien, je suis un a rien contre moi, je suis un simple pécheur, je n'a rien avec moi, je suis une personne insignifiant, un citoyen insignifiant dans le pays, si je ne crois pas, je dis, si je ne crois pas Jésus, si je ne dis pas que voici la seule voie du salut, ceci n'a rien avec moi, c'est au sujet de Jésus, en effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as, au moins, et Rode, ils pensent, Pilate, se sont ligués dans cette ville, avec les nations, avec les peuples d'Israël, verset 28, et que ceci n'est pas une surprise, pour faire, tout ce que ta main, et ton conseil, avaient arrêté d'avance, c'est parce qu'ils sont très ingénieux, c'est parce qu'ils sont très prudents, qu'ils essaient de détruire l'Église de Dieu, non, ceci, c'est pour faire tout ce que ta main, et ton conseil, avaient arrêté d'avance, maintenant, verset 29, voyons, leur requête, maintenant, ils ne disaient pas que, ils nous ont chanté, ils nous ont chassé, de ce lieu, ces persécuteurs, ils ne disaient pas, Seigneur, rend les menaces impuissants, et ils disaient, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs, d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, verset 30, dit, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, et des prodiges, par le nom, de ton saint, serviteur, Jésus, un verset 31, très, très important, 31, dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils, et ces persécuteurs, serviteurs de Dieu, ces gens perscutés, serviteurs de Dieu, ces enfants de Dieu, ces serviteurs de Dieu, suppliants, qui priaient, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu, avec assurance, ils annonçaient la parole de Dieu, avec assurance, voyons, verset 33, verset 33, dit, les apôtres, rendaient avec beaucoup de force, témoignage, les apôtres persécutés, rendaient avec beaucoup de force, les apôtres souffrants, rendaient avec beaucoup de force, les apôtres engagés, consacrés, dévoués, les apôtres, rendaient avec beaucoup de force, témoignage, de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, et une grande grâce reposait sur eux tous, voyez, ce que le Seigneur nous disait, et nous disons, qu'au temps de la perscription, ce n'est pas l'heure de fuir le ministère, ce n'est pas l'heure de dire que, je ne peux pas arrêter ici, c'est un lieu difficile, comment arrêter ici, voici un lieu difficile pour le ministère, comment pourrais-je arrêter ici, regardez ce qui était arrivé hier, regardez ce qui était arrivé la semaine, c'est passé, regardez ce qui était arrivé à mon prédécesseur, et je vais rester ici, et puis ils ont dit, ô Seigneur, quand est-ce que je vais m'en sortir, ils disaient que, c'est avec beaucoup de force, quoi qu'il est la perscussion des menaces, quoi qu'il les ait défendus, de prêcher, que si vous continuez de prêcher Christ ici, voici ce que nous allons vous faire, alors ceux-là, ne les avaient pas chassés, du ministère du service, mais cela les a poussés à la supplication, à la prière, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, comme cela en était, cela est aujourd'hui, si vous permettez à la souffrance, à la persécution, de vous pousser, à vous mettre à genouir, et prier, si vous ne savez pas prier, alors ouvrez ce passage, dans acte 4, et lisez le verset 23, et priez avec le verset 23, et venez au verset 24, et priez avec cela, et verset après verset, et priez, comme cela va agir, et la puissance de Dieu, va reposer sur vous, vous allez vous lever de ce lieu, avec beaucoup de force, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup d'onction, et vous allez annoncer, le nom du Seigneur, et la pédication de l'évangile, ne va pas s'arrêter, à votre niveau, nous allons maintenant, au troisième session, maintenant, retenir l'objectif, du service de Christ, lorsqu'au cours de la souffrance, on ne doit pas oublier, qu'il y a un objectif, on souffre pour un objectif, on ne doit pas être dissuadé, donc, vous gardez, votre objectif, vous gardez vos yeux, sur ce à quoi le Seigneur, vous a appelé, et vous souffrez, votre, vous souffrez, la prescription, et ce sera pour un objectif, et votre mission, le ministère sera intact, acte, acte, chapitre 26, verset 16, acte 26 et 16, mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu, pour t'établir, pour t'établir ministre, et témoins des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, vous avez vu que Jésus est Seigneur, vous avez vu que Jésus est tout en tout, vous avez vu que Jésus Christ est la lumière splendide, resplendissante, qui peut briller jusqu'au point de t'éblouiller, vous avez vu que Christ est le sauveur, Christ est le sanctificateur, c'est le roi souverain, il est le Seigneur souverain, il est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, Christ est la personne qui couvre tout, c'est l'unique personne qui apporte le salut, c'est l'objectif pour lequel je te fais, ministre, et témoins des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, le mystère de l'évangile, le mystère de notre rédemption, le mystère de notre sanctification, le mystère de la piété, que je te la révélerai, le mystère du royaume que je te révélerai, je t'ai appelé pour cet objectif, ne permets pas à la prescription de te détourner de cela, il ne faut pas permettre que la prescription te fasse dérailler de cet objectif, tu dois retenir l'objectif pour le service de Christ, verset 17 dit ici, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, arrêtez-vous, je t'envoie aux païens, qui te persécute, ne veut pas dire que, si Dieu m'envoie ici, si Dieu m'envoie aux pécheurs, est-ce que je dois être ministre aux pécheurs, aux païens, si je suis ministre aux nations, aux païens, pourquoi me persécute-t-il, si c'est la volonté de Dieu, pour que je révèle la voie du salut aux nations, aux païens, pourquoi me persécute-t-il, c'est-à-dire qu'ils font cela, à cause de leur position, à cause de leur état, à cause de leur aveuglement, à cause des ténèbres de leur cœur, tout de même, je t'envoie vers les païens, et je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, verset 18, voici l'objectif de notre appel, l'objectif de notre appel, l'objectif de votre appel, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin, avant qu'ils ne se détruisent des ténèbres, ou de la puissance de Satan, ils pourraient vous persécuter, n'oubliez pas, que vous êtes l'instrument, entre les mains de Dieu, qui ouvrira leurs yeux, qui les détruisera des ténèbres à la lumière, qui les détruisera de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils ne ressouvent pas la foi en moi, le pardon des péchés, si vous cédez, alors qui va leur montrer le pardon des péchés, qui va leur montrer la rédemption totale du péché, si vous fuyez, si vous dites que je ne peux plus supporter ceci, et vous quittez votre poste de devoir, comment allez-vous remplir, comment allez-vous atteindre l'objectif de ce ministère, voici l'objectif de ce ministère, pour qu'ils reçoivent pas la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés, c'est l'objectif pour lequel nous sommes appelés, Romain 8, Romain, chapitre 8, 28, nous dit que l'objectif de Dieu, doit être atteint dans le ministère, malgré la persécution, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien, la persécution inclusivement, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien, les épreuves, inclusivement, l'affliction, toutes ces choses sont incluses, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien, la pression inclusive, la persécution, la pression, toutes ces choses-là nous poussent à la prière, la persécution, les afflictions, nous poussent à nous examiner, est-ce que je suis toujours dans le service approprié, est-ce que je suis dans le service que le Seigneur m'a donné, est-ce que je souffre à cause de la justice, ou bien je suis insensé, est-ce que j'ai déraillé, est-ce que je compromets, est-ce que je souffre pour le mal, c'est une bonne chose d'être affligé, c'est une bonne chose que vous avez reçu, ce défi d'être persécuté, parce que cela nous pousse à nous examiner, cela nous pousse à recevoir plus de l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes persécutés, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien, dans votre vie, dans notre ministère, dans votre famille, et nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, regardez, selon son dessein, nous allons maintenant au troisième point, le troisième point, nous parlons des récompenses, si vous êtes persécutés, si vous souffrez la persécution, qu'est-ce qui va arriver, si vous souffrez en tant que chrétien, en tant que nouvelle créature, en tant qu'un saint, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pédicateur, en tant que pasteur, en tant que dirigeant dans le royaume de Dieu, si vous souffrez, parce que vous êtes appelé, parce que vous demeurez, dans l'objectif de votre appel, si vous souffrez, à cause de cela, y a-t-il de récompenses, beaucoup de récompenses, la récompenses au quotidien, une comble de bénédiction au quotidien, la récompense à chaque moment de votre vie, la présence de Dieu avec vous à tout moment, la présence de Dieu avec vous à tout moment, l'assurance, le témoignage de l'Esprit de Dieu avec vous à tout moment, la visite divine dans vos persécutions, dans la prison, dans la prison à tout moment, l'ébranlement, et la détruition de vos prisons à tout moment, et nous donnera les récompenses maintenant, et nous donnera les récompenses, au point de quitter ici à la mort, parce qu'Étienne, avec tout ce qui lui était arrivé, elle a regardé en haut, elle a vu le ciel ouvert, elle a vu Jésus-Christ à la droite de Dieu, prêt à l'accueillir, au point de la mort, il y a la récompense, après la mort, il y a la récompense, ici sur la terre, et là à l'éternité, il y a la récompense. Voyons ceci, qui nous dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 19, 1 Pierre 4, verset 19, qui dit, Ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes, aux fidèles créateurs, en faisant ce qui est bien, continuer de faire ce qui est bien, aux fidèles créateurs. Matthieu chapitre 5, verset 10, Matthieu 5, verset 10, Heureux, heureux, fortunés, prospèrent, ceux qui sont favorisés, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11, verset 11, Heureux serez-vous, favorisés serez-vous, bienheureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira, faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Voici le verset 10, voici la récompense. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi, qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Car c'est ainsi, qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Quel type de récompense aurons-nous ? Numéro 1, les récompenses inconcevables de la part de l'éternel. Des récompenses inconcevables de la part de l'éternel. On va à Genèse. Genèse, chapitre 15, Verset 1 Après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham, dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, moi l'éternel, je suis ton bouclier, moi l'homme présent, je suis ton bouclier, moi l'omnipotent, je suis ton bouclier, moi l'invincible, je suis ton bouclier, moi le créateur éternel, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Lorsque vous êtes persécuté, Dieu se donne lui-même, et Dieu, alors il se désigne, il est présent avec nous, il est puissant avec nous, et il dit, que l'éternel est ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Deuteronome, Deuteronome, chapitre, 33, verset 27, Le dieu d'éternel est un refuge, c'est la récompense, et sous ses bras éternels est une retraite, c'est la récompense, et devant lui, devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine, verset 29, 29 dit, cela nous dit, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé, un peuple préservé, un peuple préservé, protégé, un peuple protégé, sauvé, par l'éternel, le bouclier de ton secours, et l'épée de ta gloire, tels ennemis, tels persécuteurs, feront défaut devant toi, et tout foulera, leur lieu élevé, voyons, Romain 8, Romain, 8, 17, l'éternel se donne à nous, en tant que récompense, des récompenses inconcevables, on n'aurait même pas pensé ceci, Romain 8, 17, Romain 8, 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Christ, et co-héritiers de Christ, si vous souffrez avec Christ, alors, vous faites partie, de la souffrance de Christ, donc, vous allez faire partir, de la souffrance, de la gloire de Christ, de la présence de Christ, vous allez prendre part, à la puissance de Christ, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi co-héritiers, et héritiers de Christ, et co-héritiers de Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, parce que nous avons souffert avec lui, voyons ce qu'il a fait, Jean 14, verset 12, Jean, chapitre 14, qui dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, après être né de nouveau, celui qui croit en moi, en dépit de la persécution, celui qui croit en moi, en dépit de l'affliction, en vérité, celui qui croit en moi, en dépit de l'opposition, et de la haine du monde, celui qui croit en moi, et qui continue de croire, au sein de la persécution, et celui qui croit en moi, fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, verset 13, voyons ce qu'il nous donne maintenant, la récompense des saints persécutés, et nous donnons son nom, et tout ce que vous demanderez, en mon nom, c'est la récompense que nous avons, c'est le privilège que nous avons, c'est la provision que nous avons, et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié, dans le Fils, verset 14, verset 14, qui dit, si vous demandez, quelque chose, en mon nom, je le ferai, et nous dit, acte, acte, chapitre 5, acte 5, verset 32, nous sommes témoins, des témoins persécutés, nous sommes témoins, des témoins affligés, nous sommes témoins, nous sommes des témoins méprisés, nous sommes témoins, de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné, à ceux qui lui obéissent, il a donné le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, il a donné le Saint-Esprit, à ceux qui lui obéissent, nous continuons, de lui obéir, faire son oeuvre, malgré la persécution, et nous donnent, des récompenses inconcevables, de la part de l'éternel, le Père qui demeure en nous, Jésus qui nous donne son nom, et le Saint-Esprit, qui est puissamment présent, dans notre vie. Jean 14, 26, Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, ce que Satan envoie, la persécution, n'est rien, dont il faut s'attrister, ce que le persécuteur, envoie la souffrance, cela n'a rien à faire avec vous, et a une grande récompense, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera, tout ce que, je vous ai dit. Verset 27, 27 dit, « Je vous laisse la paix. » La persécution, c'est superficiel, la paix dans votre cœur, je vous laisse la paix, la paix qui se passe, toute intelligence, la paix qui va, au-delà de la turbulence, de votre mère, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur, ne se trouble point, et ne s'alarme point. 1. Nous avons des récompenses inconcevables de la paix de l'Éternel. 2. Nous avons des récompenses incontestables sur la terre. Nous avons des récompenses incontestables sur la terre. 1. Samuel 24, Voici, ceci est inconcevable, incroyable, que Saûl bénisse, et prit pour David, qu'il persécute, c'est inconcevable et incontestable. 1. Samuel 24, verset 19, verset 20, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin, que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Voici Saûl, un persécuteur, qui prit pour David, le persécuté. Alors, il était hors de lui-même. Il ne pouvait pas penser à ceci. Il dit, maintenant, il dit que, que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Voyons, le, voyons, verset 21, voici Paul, voici Saûl, qui parle à David. Voici le verset 21, maintenant, voici, voici le roi Saûl qui parle, voici le persécuteur qui parle, qui parle ici, voici celui qui voudrait ta mort, qui parle, voici celui qui a 3000 soldats, qui te pourchassait dans la vallée, et te pourchassait partout. Mais David, il te disait quelque chose maintenant. Maintenant, voici, je sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël retiendra entre tes mains. C'est une récompense incontestable sur la terre. Le Seigneur a fait de cet homme, cet homme a prononcé la bénédiction sur David. Proverbe chapitre 25, verset 21, Proverbe chapitre 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, l'Ancien Testament, et ceci va jusqu'à la Nouvelle Alliance. Si ton ennemi, si ton persécuteur a faim, donne-lui du pain à manger, il ne faut pas lui donner un pain mauvais, un pain gâté, un pain pourré, qui doit être jeté à la poubelle. Donne-lui du pain, et si il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Il ne faut pas lui donner de l'eau, de rigole, donne-lui la meilleure eau, de l'eau potable, la meilleure eau que vous puissiez trouver. De l'eau physique, donne-lui de l'eau dans le naturel, donne-lui de l'eau dans le domaine spirituel, et l'évangile, la parole de Dieu, la parole d'encouragement. Essayez de l'édifice, que vous voulez qu'il soit de son meilleur, qu'il soit rafraîchi, rafraîchi, pas le pain, pas la nourrie, et pas l'eau que vous voulez donner dans le domaine spirituel et naturel. Pourquoi ? Verset 22. Verset 22 dit, Car ce sont des charbons ardents. Ce n'est pas pour le détruire, mais c'est pour le fondre de conviction, la conviction que vous allez amener sur lui. Car ce sont des charbons, ce sont des charbons ardents, que tu amasses sur sa tête. Regardez ceci, et l'éternel te récompensera. Je m'adresse à vous. Et l'éternel te récompensera. J'attends votre Amen. Et l'éternel te récompensera. Amen. Et vous récompensera au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous vous rappelez, Sadrach, Mestaka, Abednego, et le même Nebuchadnezzar qui les a jetés dans le feu, le même Nebuchadnezzar a dit, serviteur du Dieu vivant, sortez, et il les a examinés, et ses conseils les ont examinés, ils ne pouvaient trouver une trace de feu, ils ne pouvaient même pas trouver rien qui soient de la foule sur eux. Le même Nebuchadnezzar les a promus dans la province de Babylone. Votre promotion va venir. Et les pescuteurs qui empêchent la promotion, ils sont eux qui seront devant pour vous recommander, vous serez promus au nom de Jésus-Christ. Voilà la troisième partie maintenant. Les récompenses incorruptibles au ciel. Les récompenses incorruptibles au ciel. Si vous êtes pescuteurs et que vous demeurez fidèles, vous êtes restés fidèles sur la terre. Chaque jour, vous êtes bénis sur la terre. Chaque moment, vous allez d'une hauteur à une autre hauteur, d'une promotion à une autre promotion. Lorsque vous passez à l'autre, vous êtes allés au ciel. Il y a le ciel qui vous attend. Il y a la paix. Il y a la joie qui vous attend. Il y a la bénédiction qui vous attend. Il y a une grande récompense qui vous attend. Il nous dit en 1 Pierre chapitre 4, nous lisons le verset 4. 1 Pierre chapitre 1, de moins. 1 Pierre chapitre 1, verset 4. 1 Pierre chapitre 1, verset 5. Verset 5 nous dit, Avouquiez pas la puissance de Dieu être gardée. Est-ce que la puissance, la persécution va-t-elle détruire un véritable enfant de Dieu? Non, jamais. Avouquiez pas la puissance de Dieu être gardée. La persécution va-t-elle détruire un précauteur engagé de l'évangile? Non. Avouquiez pas la puissance de Dieu être gardée. Est-ce que la puissance de Satan va vaincre la puissance de Dieu? Et vous pousser à la perdition, puis à l'inutilité. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, jamais. Avouquiez pas la puissance de Dieu être gardée. Par la foi, pour le salut, prêt à être révélée dans les derniers temps. Le Seigneur vous gardera. Le Seigneur vous préservera. Il vous préservera à son royaume céleste. Deuxième, Timothée 4, 7. Deuxième, Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. Je dois combattre avec les bestes en Éphèse. J'ai combattu le bon combat. Je dois combattre les judaïsants dans la province de Galassie. De la province de Galassie. Je dois combattre ces pescuteurs, ces faux prophètes qui disent que la résurrection est déjà passée. J'ai combattu le bon combat. Je dois combattre les forces d'opin. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la cause. J'ai gardé la foi. Verset 8. Voix verset 8 qui dit désormais La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Lorsque l'œuvre est achevée. Lorsque l'œuvre s'est terminée. Lorsque vous continuez, vous avez enduré la chaleur du jour. Lorsque vous continuez victorieusement jusqu'à ce jour-là. Et le Seigneur, le juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais encore à tous, mais encore à vous, à vous, à toi, à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Deuxième Timothée 4 verset 18 verset 18 qui dit Le Seigneur me délivrera de toutes œuvres mauvaises. Vous voyez, les pescuteurs n'auront pas le dernier mot dans votre œuvre. Vous vous accrochez au Seigneur, vous êtes demi avec le Seigneur, vous êtes dans le Seigneur et le Seigneur vous délivrera de toutes œuvres mauvaises. Vous voyez ceci. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Vous décidez que l'œuvre qu'il vous a donné à faire, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit ce qui éblouit, quel que soit le vent qui souffle, vous allez demeurer fidèles, engagés dans cette tâche. Le Seigneur vous sauvera pour vous faire entrer dans son royaume céleste. Allez soit la gloire. Au siècle des siècles, frères et sœurs, dites Amen. Le Seigneur vous préservera. Nous avons appris aujourd'hui dans la parole de Dieu que comme nous faisons l'œuvre de Dieu, nous savons que les persécutions surgiront, les persécutions pourraient venir et la puissance et la puissance soutenante de Dieu sera pour les saints persécutés, pour les serviteurs persécutés de Dieu avec vos frères et sœurs où que vous soyez, où que vous fassiez l'œuvre de Dieu, où que Dieu vous appelle, quel que soit la percution, le Seigneur vous délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur vous préservera pour vous faire entrer dans son royaume céleste, dans votre vie, dans votre ministère. Le Seigneur vous sauvera pour vous faire entrer dans son royaume à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen dans votre vie. Tenons-nous de vous maintenant et parlons Seigneur en prière. Tenons-nous de vous maintenant et parlons Seigneur en prière maintenant pour les grandes choses qu'il nous a enseignées aujourd'hui et pour tout ce que nous avons reçu dans cette étude des dirigeants, cette étude qui est spécialement pour les dirigeants. Si vous n'avez pas été persécutés, qui sait, les persécutions proviendront de diverses manières, que ce soit de moindres choses ou de grandes choses, quelle que soit la forme de la persécution, vous allez tenir bon, vous allez rester et affirmer au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, comprenez que vous soyez persécutés pour la justice. Qu'il est la justice en vous, qu'il est la justice dans votre vie intérieure, dans vos expériences chrétiennes, qu'il est la justice dans vos paroles, qu'il est la justice dans votre comportement, qu'il est la justice dans votre disposition, qu'il est la justice lorsque les gens voient, la justice quand les gens ne voient pas, la justice lorsque vous êtes persécutés, la justice lorsque vous êtes mal compris, la justice lorsque l'affliction se présente, la justice lorsque les épreuves et les épreuves de la foi, les épreuves intenses de la foi arrivent. Ne regardez pas à l'intensité des persécuteurs, ne regardez pas à la colère, à la cruauté des persécuteurs ou de la persécution, accrochez-vous à la justice et cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes les bénédictions dont vous avez besoin, la protection dont vous avez besoin, la préservation dont vous avez besoin, la puissance dont vous avez besoin, la présence divine dont vous avez besoin vous seront disponibles. Et laissez les persécuteurs entre les mains de Dieu. Dieu connaît leur état, Dieu connaît leur position, Dieu connaît combien ils sont proches à tout. non, laissez cela entre les mains de Dieu. Dieu connaît le jugement qui plane sur eux. Laissez tout cela. Veillez sur la grâce de Dieu dans votre vie. Veillez sur la justice dans votre vie. Que vous ne décroissez pas en justice, que vous ne décroissez pas en piété, que vous ne décroissez pas en sédité. C'est ce qui doit être votre vigilance. Ne courez pas après les persécuteurs. Ne jetez rien derrière les persécuteurs. S'il faut leur jeter quelque chose, que ce soit du pain, que ce soit du pain, un bon pain, un pain, si vous devez donner quelque chose, il ne faut pas leur payer par leur monnaie. Accorder leur lot de vie. Si vous devez leur donner quelque chose, priez pour eux pour que Dieu ouvre leurs yeux et que Dieu leur fasse voir Jésus en tant que rédempteur, sauveur, le prince de la paix. Si vous allez leur donner quelque chose du tout, que cela soit l'occasion de revenir et de se voir et de sortir des pièges du diable et que vous compreniez ce que vous compreniez et les ressources dont vous disposez, ce n'est pas à se plaindre, ce n'est pas à mûrir, ce n'est pas à pleurer et dire que je suis vraiment désolé, vraiment je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas à regretter, non, cela ne fait pas partie de vos ressources mais la joie, le bonheur de prendre part à la souffrance de Christ et vous vous garder, vous comporter comme un chrétien heureux un prédicateur heureux, un serviteur heureux de Dieu et un pèlerin heureux en route pour le ciel, c'est votre récompense, ce sont vos ressources, la joie du Seigneur sera votre force et puis vous appuyez sur la puissance du Saint-Esprit, rappelez-vous, acte 4, verset 23, jusqu'au verset 33 et puis vous traversez, vous parcourez chaque verset, chaque verset, vous présentez cela au Seigneur en prière, cela change votre attitude dans la prière, vous avez une attitude heureuse, une disposition heureuse dans la prière, une attitude fidèle, vous avez une réelle foi lorsque vous priez et que la puissance du Saint-Esprit soit dans votre vie et puis vous allez retenir l'objectif du service de Christ en parlant aux pécheurs comment être sauvés en faisant le suivi des pécheurs convertis en disant aux saints comment rester demurés dans le Seigneur, c'est notre appel, c'est l'objectif de notre appel en ouvrant les yeux des membres et de ceux qui viennent sous votre ministère en ouvrant leurs yeux afin de voir les Écritures afin de comprendre les Écritures c'est l'objectif de notre appel en les détournant de la puissance de Satan pour les tourner vers Dieu en les détournant des ténèbres pour les tourner vers la lumière c'est notre appel c'est l'objectif en rassurant tout le monde que toutes choses concourent au bien dans leur vie tout sera selon le dessein divin parce que le Seigneur les a appelés alors demeurés dans ce service du Seigneur et ce service à l'église et grandes seront vos récompenses même cette nuit grandes seront vos récompenses et demain et la semaine prochaine et tout au long de ce mois grandes seront vos récompenses montrez-moi un chrétien montrez-moi un pécateur qui est toujours heureux et qui porte la joie du Seigneur avec lui et partout qui se présente et le Seigneur je suis reconnaissant je suis reconnaissant d'être pécateur d'être ouvrier d'être dirigeant dans le royaume de Dieu je suis chaque fois content la récompense du service ne ratera jamais dans votre vie et votre provision sera plus grande que votre prescription même vos ennemis vont voir même votre ennemis vont prier pour vous vont prier pour vous vos persécuteurs votre salut de l'ancien testament alors le Seigneur mettra la parole dans leur bouche et vont vous bénir alors les persécuteurs même vont vous servir pas de tristesse pas d'angoisse pas de larmes pas de chagrin pas de propre pas de regret pas de remords mais la joie et puis lorsque le temps sonnera et qu'on aura tout achevé et on a prêché tout ce qu'on va prêcher on a prêché à tous les gens à qui on va prêcher et nous sommes une bénédiction on a la bénédiction du salut de la sanctification du baptême du Saint-Esprit pour édifier le peuple de Dieu on a une bénédiction pour le peuple de Dieu et c'est notre tour d'aller au ciel une grande récompense à la mort le Seigneur va le rendre facile pour vous lorsque vous passez vous traversez la paix de Dieu sera dans votre coeur comme vous allez à l'autre côté arriver à l'autre corps une plus grande joie que les anges et les saints de Dieu vont accueillir à l'habitation éternelle alors il y a la récompense de votre vie maintenant au point de la mort après la mort pour toute l'éternité puisse le Seigneur confirmer cela dans votre vie dans notre vie au nom de Jésus Christ Père nous te remercions pour ce que tu nous as exposé ce à quoi tu nous as exposé aujourd'hui nous te remercions pour ce que tu nous as révélé nous prions que tu écrives tout cela sur la table de nos coeurs au nom de Jésus Christ en tant que dirigeant en tant que prédicateur en tant que berger en tant que pasteur en tant qu'enseignant de la parole de Dieu que c'est un grand privilège que nous avons et nous prions Seigneur comme nous allons toutefois nous réjouir et être reconnaissant pour tout privilège que tu nous as donné pour prêcher à ton peuple et pour prêcher aux héritiers du salut au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que les légères afflictions qui pourraient arriver ne nous signifieront rien ne décroiteront pas la joie la joie de Dieu la pureté de la sanctification et la puissance de l'esprit dans nos vies au nom de Jésus Christ au quotidien comme nous avons cette meilleure compréhension de la persécution maintenant la joie du Seigneur demeurera notre force au nom de Jésus Christ Seigneur nous allons retenir l'objectif et la puissance de l'esprit dans notre vie et nous prions Seigneur que nous nous prions que nous n'esquivions pas ce que tu nous as donné à faire que nous n'abandonnions pas ce que tu nous as donné à faire au sein de la persécution en malgré la persécution et malgré en dépit des légères afflictions qui sont pour un moment en dépit de tout nous allons nous focaliser nous allons fixer le regard sur l'objectif et nous allons continuer de poursuivre l'objectif que tu nous as donné en tournant les pécheurs à la repentance en faisant que les saints de Dieu demeurent justes et que nous confirmions les doctrines de la parole de Dieu à chaque opportunité Seigneur que tu nous accordes la grâce et la capacité à tourner plusieurs à la justice et que nous fassions que plusieurs demeurent et restent fermes dans la justice jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ nous prions Seigneur que la paix de Christ que la pureté de Christ dans son sacrifice et que la puissance du Saint-Esprit demeure et reste sur chacun de nous nous faisons persévérer à tout moment jusqu'à la fin nous te remercions Seigneur parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions Amen et que le peuple de Dieu dise Amen Amen Sous-titres par Jésus